T'es toute nue sous ton poule, il y a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, il y a la rue qui est ma boule. Joli moum. Juliette Gréco, c'était une voix profonde, sensuelle, une interprète à la gestuelle unique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Juliette Gréco fait partie de cette jeunesse qui fait la fête dans le quartier parisien Saint-Germain-des-Prés. La jeune femme deviendra l'égérie de ce mouvement appelé l'existentialisme. On avait faim, on avait soif, on dormait pas, on s'amusait bien, on était libres. C'est Jean-Paul Sartre qui l'a poussé vers la chanson en 1949. C'était un ordre, c'était rien d'autre. Gréco, vous chantez? Si tu t'imagines, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Elle interprète d'abord des poèmes mis en chambre, c'est la première chanson pour elle. Je voulais pas du tout chanter, c'est une des folles comme ça. C'est ainsi que le public découvre sur scène une chanteuse expressive, toute vêtue de noir. Sartre lui fait alors cadeau de sa première chanson, La rue des Blancs-Manteaux. Suivront Vian, Ferré, Prévert, Aznavour, Brel, Brassens, Béart et Gainsbourg. Juliette Gréco est séduisante, provocatrice et à la fois garçon qui m'ont manqué. Je vivais libre, je vivais comme vivaient les hommes. Elle fréquente le trompettiste Miles Davis et le producteur américain Daryl Zanuck. En 1988, elle épouse son pianiste et compositeur Gérard Jouanet. Sa carrière est ponctuée de son rôle au théâtre, à la télévision et au cinéma, où elle travaille avec John Huston et Orson Welles. Toutefois, chanter demeure ce qu'elle préfère. La chanson permet de jouer la comédie. La chanson permet de rencontrer des gens. Amoureuse de sa langue, elle chante toujours en français, qu'elle soit à Paris, au Japon ou en Grande-Bretagne. Juliette Gréco se produit à de nombreuses reprises au Québec. Elle fait un arrêt aux francopholies à l'été 2015, à l'occasion de sa dernière tournée intitulée Merci. Mais un AVC subit en mars 2016 la force à suspendre ses activités. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Aujourd'hui, la jolie môme n'est plus, mais elle demeurera une icône de la chanson française. Sous le pont de Bercy... Ici Valérie Mickaël Labeyne, Radio-Canada, Montréal. Deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.